Oui c'est vrai que tu as débattu avec Jackie hier Jackie l'espoir, anciennement Clash of Jackie aussi Kevin Lambert, Jackie versus le monde il y a plein de noms, j'avoue et du coup moi je ne connaissais pas plus que ça ce Jackie et donc on a discuté ensemble relativement calmement c'était resté courtois Ah les désaccords étaient tranchés mais exprimés à peu près courtoisement Avec courtoisie dans l'ensemble son tchat était quand même beaucoup moins courtois le tchat vraiment pas du tout dans l'ensemble très agressif, beaucoup d'attaques sur le physique alors Jackie on a relevé quelques-unes à un peu sermonner son tchat sur certains mais bon il y en a énormément de messages qui sont passés qui étaient vraiment très insultants donc moi j'ai plutôt pas lu le tchat hier pendant la discussion pour me concentrer sur ce que disait Jackie qu'on discute tous les deux mais en revoyant l'émission j'ai vu que les gens étaient Ah t'as pu revoir l'émission toi ? Oui elle est maintenant ah oui je te l'ai pas dit elle a été effectivement Jackie juste après le live en fait l'a mis en privé moi ça m'a beaucoup surpris je me suis dit merde parce que j'avais pas fait de copie moi j'ai pas streamé de mon côté tu n'es pas contre-filmer j'ai pas contre-filmer je suis à la confiance en fait je me suis dit bon ça va être une discussion le but c'est de montrer qu'on peut débattre qu'on peut discuter et finalement lui il s'attendait à ce que je m'énerve moi je m'attendais à ce qu'il m'insulte donc finalement voilà nos attentes ont été plutôt déjouées ont été déçus positivement voilà exactement quoi que ça veuille dire ça faisait plaisir de voir qu'on pouvait discuter même en n'étant pas du tout d'accord même en trouvant que ce que disait l'autre est débile etc pouvoir se parler sans s'insulter moi je me suis jamais engueulé avec Jackie c'est quelqu'un avec qui je ne partage rien politiquement mais avec qui je m'entends bien humainement donc ça c'était plutôt le côté plaisant et puis je pense que j'ai voilà j'ai fait plutôt une bonne performance mais c'est vrai que moi à la base j'y allais pas forcément en mode qui va gagner etc mais après le retrait du live juste après le live je me suis dit bon est-ce que c'est pas un signe que j'ai gagné même si personne n'a gagné et c'est ce que disaient aussi certains dans son chat à la fin c'est à dire que oui enfin c'est une discussion j'ai vu tes oui remplacer Jackie ouais tu fais pas honneur à la droite etc bon après voilà il y a des gens qui vont me le dire aussi tu fais pas honneur à la gauche si je suis un peu faible dans un débat c'est pareil et le chat de Jackie est plus méchant que nos chats à nous donc mais alors moi ma réaction instinctive ça a été la même que toi Lisande sur le coup de penser que Jackie a préféré cacher cet échange en le passant en privé mais vous savez ce que je pense des réactions instinctives il vaut mieux s'en méfier donc j'ai préféré lui poser la question directement et il semble que Jackie supprime actuellement plusieurs lives pas uniquement celui avec toi et qu'il annule d'autres streams prévus pour punir ses viewers qui ne lui font pas assez de dons qu'il a d'ailleurs traité de FDP cet après-midi mais bon ça c'est plus pour l'anecdote et la provocation je ne sais pas en termes de strat mais du coup ces prochaines vidéos et ces prochains lives seront payants j'ai déjà dit que Jackie était selon moi un génie en tout cas pour une chose c'est pour trouver des idées incitant à ses viewers mettre la main à la poche les meilleures idées on peut trouver oui le réveil qui sonne de plus en plus fort au fur et à mesure que les dons arrivent et du coup à un moment ça va le réveiller pour qu'il fasse son live après une séparation avec son ex qui était très très présent dans les Clash of Jackie je vous dis tout sur mon ex à partir de temps bon c'est un peu sale mais c'était bien vu et là du coup en fait c'est des lives payants donc là je vous avoue que je ne suis pas tout à fait convaincu par cette nouvelle méthode toi qu'est-ce que tu en penses et est-ce que tu penses que c'est pour ça que le live a été supprimé alors justement je te disais le live il a été remis en ligne donc je vais vous donner le lien tout de suite je l'ai retrouvé il est parti sur cette stratégie au début c'est ce qu'il m'a dit aussi oui je fais ça pour avoir des dons etc donc j'ai dit bon si tu veux te faire un peu d'argent avec ok je comprends c'est sa stratégie je ne suis pas sûr que ce soit ultra efficace mais voilà et donc il a remis finalement quelques heures après ou je ne sais pas à quelle heure il a remis en ligne ce live disponible pour tout le monde et donc j'ai pu en faire une copie que je mettrai plus tard sur ma chaîne Odyssée est-ce que tu peux nous mettre le lien sur les deux chats j'ai mis le lien sur le mien je vais le mettre sur le tien j'ouvre ton chat et que je salue tout le monde sinon je vais et je vous mets le lien plus rapide non c'est bon je l'ai ah d'accord et puis c'est en public il ne l'a pas mis en non répertorié c'est cool c'est cool de sa part oui oui voilà elle est dispo pour tout le monde ça aurait été dommage quand même ouais c'était les échanges entre gauche radicale et droite radicale sont suffisamment rares et suffisamment rarement cordiaux pour en fait qu'ils ne soient plus disponibles à Rediff j'aurais trouvé ça un petit peu contre-productif de part et d'autre oui et puis je pense que c'était l'intérêt de montrer que ce genre de discussion pouvait avoir lieu qu'on pouvait avoir des échanges d'arguments moi je pense que j'ai plutôt fait voilà j'ai plutôt bien présenté les dons salut Tigrex qui nous fait un don de 5 euros qui dit je ne suis pas toujours d'accord avec vous surtout toi Kali mais votre travail est essentiel et donc nécessaire merci à vous merci Tigrex merci beaucoup oui c'est vrai qu'on n'est pas toujours d'accord mais voilà au moins ça on peut discuter calmement si vous voulez me faire des il y avait un petit double son depuis le début désolé n'hésitez pas à me signaler tous les problèmes de son dans le chat là vous entendez probablement un écho à cause du retour de mes enceintes je vais d'ailleurs en parlant de bruit parasite de ce pas allumer un ventilateur je te laisse combler et bien alors je vais lire un peu le chat il y a Détiri qui nous dit oui mais Jackie n'est pas vraiment un penseur ce serait plus intéressant face à des conservateurs plus construits oui mais c'est clair c'est clair que c'était pas c'était pas le débatteur le plus brillant et le débat le plus difficile que j'ai eu à mener et tu ne te définis pas comme un penseur toi même donc non moi en plus je ne suis pas un penseur évidemment mais ceci dit Jackie les arguments qu'il a mené c'est des arguments qu'on entend quand même souvent que voilà beaucoup de gens peuvent avoir peuvent dire et donc moi je trouve que c'était intéressant de mettre ces arguments là face à leurs contradictions et à plusieurs reprises j'ai montré quand même des contradictions réponse aux objections les plus fréquentes de la droite voilà quand je lui disais par exemple au final vous critiquez l'islam radical mais la droite conservatrice elle a aussi une image de la femme qui est assez désastreuse donc se parait du féminisme juste pour critiquer les musulmans c'est un petit peu bizarre et lui il a dit mais non pas du tout il n'y a pas de point commun entre l'idée de Zemmour et les talibans etc et quelques minutes plus tard il a reconnu lui-même que s'il y avait un régime islamiste au moins il pourrait mettre sa femme à la cuisine et ça il trouvera ça pas mal quand même donc il a confirmé et c'est quelque chose qu'on dit souvent c'est ouais les droitsards en fait ils ont pas mal de trucs en commun avec les fondamentalismes musulmans bien sûr donc oui bien sûr et de toutes les religieux oui toutes les religions en fait le fondamentalisme religieux c'est plutôt un truc de droite c'est plutôt un truc oui voilà avec des valeurs rétrogrades au minimum très conservatrices quoi et donc finalement c'est plutôt compatible à part le fait qu'ils ont pas le même maillot ils ont quand même la même passion réactionnaire traditionnaliste il y a ça moi je vois beaucoup de gens qui ont cette pensée là aussi en Corse qui sont pas du tout musulmans mais tu vois qui sont attachés à des valeurs attachés à une vision et moi ça m'intéresse de discuter avec des gens qui pensent ça parce que j'ai fait beaucoup de live sur pour déconstruire l'idée de nation l'idée de roman national donc moi ça m'intéresse de parler avec des gens qui pensent ça mais c'est vrai que voilà ça me dérangerait pas non plus de parler avec quelqu'un qui a un peu plus construit son point de vue sur ces questions là même si voilà je remercie Jacquie de m'avoir invité d'avoir accepté la discussion et je pense que c'est voilà c'était pas forcément et d'avoir même initié la discussion parce que c'est lui qui est venu te chercher à la base dans tes commentaires sur ta vidéo qui parlait de Zemmour et son absence de programme écologique et il a dit ouais bah moi je suis plutôt pro Zemmour ce serait cool si tu pouvais venir débattre et c'est ce qui s'est passé exactement exactement ouais voilà on a fait ça moi je dis souvent que je suis ouvert que je suis ouvert à toutes les discussions avec n'importe qui du moment que c'est de bonne foi qu'il n'y a pas d'insultes que ça reste dans les limites de la cordialité on va dire même si après on peut dire des choses horribles en restant cordial évidemment je pense que Jacquie l'a démontré hier c'est pas parce qu'on reste cordial qu'on va pas dire des choses problématiques des choses qui peuvent être très très critiquées mais au moins on peut le faire c'est déjà moi ça me paraît tu peux même être cordial avoir un vocabulaire soutenu et dire des choses abominables tout à fait c'est pas du tout incompatible c'est le film qui montre le mieux ça c'est le film de Pasolini Salaud ou les 120 jours de Sodome c'est ça qui est vraiment un film qui montre toute la cruauté raffinée du fascisme et pas du tout un truc monstrueux bas vos lèvres tu vois barbare mais quelque chose d'au contraire une abomination raffinée le comble du raffinement le comble tu vois de l'hyper classe sociale de la domination sociale et c'est ça que montre ce film et c'est un film qui est vraiment vraiment très très dur à regarder qui fait partie des films les plus insoutenables qui existent mais qui montre précisément ça en fait qui parle précisément de ça rien qui nous dit ridicule le Jekyll parle de Zemmour sans avoir lu ses livres c'est vrai que sur le coup toi tu les as lus moi-même j'en ai lu un j'en ai un dans ma bibliothèque le suicide français bon ça date de 2015 mais est-ce que ça a vraiment changé la position de Zemmour depuis ? j'ai pas l'impression que alors ça c'est clair que Zemmour au moins s'il y a bien de trucs qu'on peut pas lui reprocher il est cohérent c'est l'inconsistance voilà il est consistant il est cohérent il pense quasiment la même chose depuis 20 ans enfin c'est on dit il y a que les imbéciles qui changent pas d'avis bon bah chacun tire à ses conclusions mais c'est vrai que là-dessus il disait la même chose en 2006 quasiment qu'il dit aujourd'hui quasiment au mot près avec voilà évidemment il a évolué mais toujours dans le même sens c'est ça c'est un peu compliqué